C'est ça, c'est les hypersensibles, puis les sensibles, c'est des gens qui sont souvent assujettis à l'envahissement. L'envahissement, toute ta vie, depuis que t'es tout petit, tu l'as vécu. Tu ressens des affaires que nécessairement les autres ne sentent pas. Tu peux sentir la colère d'un parent, le mensonge de quelqu'un, ça commence de même. Puis souvent, tu vas te sentir envahi par l'énergie extérieure. Tu crées une psyché où tu dois te défendre, être hyper vigilant. Puis par cette croyance-là, le corps suit tout le temps la croyance. Quand on est en sécurité, puis qu'on est dans l'instant présent, c'est un état biochimique endocrinien. Ce n'est pas psychologique, la sécurité. C'est le corps. Donc, ça veut dire que plus tu commandes un état de sécurité corporelle, plus tu focuses sur le fait que tu es en sécurité, moins tu te protèges. Parce que se protéger, c'est comme dire que tu vas être attaqué. C'est toujours dans... Tu crées une matrice, en fait. La matrice, c'est nous autres qui la créons par notre psyché intérieur, qui a une vibration, puis l'astral l'utilise, puis elle va nous emmener en résonant ce qu'on pense. Fait que plus tu vas nourrir l'état de sécurité, créer... Tu commandes des états. Ce n'est pas une sécurité... Un état de sécurité, c'est un état psychologique, mais psycho-endocrinien, chimique, qui donne que ton corps est en sécurité. Puis à ce moment-là, tu vas attirer par la loi de la résonance et de la vibration, la sécurité. Fait que toujours être en colère, tu sais, contre... Les gens, ils sont toujours en colère, soit contre l'astral, contre... Il y en a que c'est contre l'esprit. Moi, je trouve ça super niaiseux, là. C'est une partie de toi. Ton double, il y en a qui sont en colère après le double. C'est toujours de jouer un état de victime qui est attaqué ou qui est impuissant. Fait que ce n'est pas un jugement. La victime, c'est l'impuissance. C'est de subir quelque chose. Bon, il n'y a pas de jugement là-dedans. Fait qu'avec la victime de l'âme et de la personnalité, je commande la puissance, la sécurité, les états, les états corporels. Moi, je joue beaucoup avec la commande sur des états corporels de présent. C'est quoi le présent? C'est psycho-endocrinien. C'est quoi l'être-té? C'est psycho. C'est le corps qui te donne l'information, qui émerge de ton atome, puis qui va aller changer ton système corporel. C'est vraiment extraordinaire, ça, de comprendre ça. C'est pour ça que l'essence, là, c'est l'âme et l'esprit réunis. Donc, c'est ton corps biologique qui reçoit l'électricité. Tu te rends-tu compte? Donc, ce que ça veut dire, c'est que ton essence, là, c'est le corps qui te le donne. C'est pas la psychologie. C'est pas le corps spirituel qui te donne ton identité. Fait que quand tu comprends que l'âme et le corps biologique, c'est la même chose. C'est l'animalité qui est l'organique, qui est le féminin sacré, reçoit l'esprit électrique non-descendant, parce que sinon, il va être diffracté. Ça va faire des canalisations de coucou, là, avec des cachettes, des codes cachés là-dedans. Mais quand ça émerge, c'est bienveillant. Fait que quand tu commences à avoir cette expérience corporelle d'émergence, bien, à ce moment-là, ton esprit, il est aimant et bienveillant, puis ton âme est bienveillante et aimante. Fait que donc, ce que tu crées, c'est un état de sécurité vibratoire d'être-té, qui fait qu'en résonance, l'excelulaire va venir te prouver que t'es en sécurité. Fait que c'est toujours ce qu'on porte. Fait que c'est pour ça que c'est bien important que tu puisses, dans le fond, passer à une forme de sagesse où tu sors de l'attaque et de l'emballissement. Quand, mettons, t'es attaqué, même la nuit, tu te lèves, tu ris. Au lieu de te défendre, tu ris. Bon, là, tu te dis, avec tout ce que vous avez fait, j'avais lu ça, mais on rit de cette partie enfantillage où on est affecté et envahi, si tu veux. Puis là, on commande une forme d'autorité où tu dis, ça ne m'affecte pas du tout. Tu décides. Tu sais, le double, c'est celui qui décide. Fait qu'une colère vibratoire, c'est l'explication du double pour sortir l'ego de la distorsion. Puis l'être attaqué, c'est une distorsion. C'est une réalité parce qu'on le porte dans l'inconscient. L'envahissement, l'attaque, c'est un thème, ça, de l'âme. C'est un thème de la matrice, de prédation, en fait, qui est la dualité. Il faut créer d'autres choses, il faut créer quelque chose de plus intelligent. Fait que parfois, se protéger, ce n'est pas intelligent. Puis cette protection-là, ça crée une forme de résonance qui fait que si tu te protèges parce que tu crois que tu es attaqué, on va t'envoyer de l'attaque, on va jouer avec ça. En vibration, tu vas avoir la preuve que tu es en danger. C'est l'ego en survie, ça, tout le temps. C'est la partie de toi qui a dû survivre, souvent dans des familles dysfonctionnelles ou des systèmes dysfonctionnels, qu'il faut changer. Fait qu'on va travailler plus sur la sécurité et l'État, créer plus un État où tu es soutenu dans la bienveillance et le respect que de te défendre contre tout ce qui t'attaque. Pour arrêter, les hypersensibles sont toujours confrontés à des gens qui ne veulent pas qu'ils existent, qui vont se sentir... Ils vont tout le temps venir insécuriser des gens avec des égos fragiles qui ont du pouvoir, puis ils vont venir les empêcher d'exister parce qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Fait qu'ils vont t'écraser, ils vont te limiter. Fait que c'est parce qu'on attire ces gens-là en vibration parce qu'on a un État d'insécurité, de survie qui fait qu'on a... Ce n'est pas de notre faute, c'est que la vibration... Le monde extérieur, c'est notre représentation de notre psyché. C'est une illusion, parce que si ça part de distorsion, tu vas avoir un monde de distorsion, c'est sûr. Si ça part d'un État d'être-té et de sécurité, tu vas avoir un monde de plus en plus qui va te parler de ça. On a un grand pouvoir de création, c'est incroyable. Il faut décoder le psychisme. Puis le corps, c'est le temple, c'est par l'incarnation puis le corps qu'on sort de la matrice. Ce n'est pas après la mort. Parce que moi, je suis mort puis je suis revenu. Je n'avais pas fait la job. Je n'avais pas une mission. Moi, je ne voulais pas revenir, mais ça a été tu t'en vas là, tu termines la patente, tu ne l'as pas terminée, moi, je suis en tabarnak. Je n'ai pas question de mission. Une question qu'il fallait que je m'incarne complètement puis que je divinise, je donne importance à l'âme qui est le corps biologique, son importance égale au monde galactique qui me faisait triper, si tu veux, au monde de l'invisible, si tu veux. C'est pour ça que l'ancrage, c'est la capacité corporelle d'être magnétique qui reçoit l'électrique. C'est ça, l'essence, c'est les deux qui se marient. Ce n'est pas juste l'esprit. Si tu as juste de l'esprit, tu deviens arrogant, chiant. Tu écrases les autres, tu les trouves con. Si tu as juste l'âme, tu es un freak émotionnel qui suit son ressenti, ses désirs, ses pulsions, qui se fait affecter par le corps émotionnel. Un ou l'autre, ça crée des souffrances. Mais un et l'autre, ça crée ton essence. Tu comprends? C'est ça le mariage des deux, l'essence. Le monde confond souvent soit l'essence, l'âme, l'esprit, mélange tout ça. L'essence, c'est l'union de l'âme et de l'esprit dans le corps biologique. Ça veut dire que tu sors l'âme de l'hypnose. Puis être attaqué, c'est une hypnose. Ça fait qu'il faut brasser cette matrice-là pour travailler autrement et plus intelligemment que de toujours accuser à l'extérieur les gouvernements. Si l'astral, quand ce n'est pas l'astral, c'est l'entité, il y en a quelques... Tu joues à la victime comme ça, bien c'est sûr que tu restes dans cette matrice-là. Bien, ça fait qu'il faut passer à une étape. Tu dis tout le temps, mes clients, c'est bon, t'es en tabarnak, on va te laisser un an d'être en tabarnak parce que tu te rends compte que t'es manipulé, envahi, parce que ta pensée vient d'ailleurs. Le monde souvent va être réalisé. OK, un an, c'est assez. Là, on va sortir de la bassinette. Puis là, on va aller travailler sur ton état de sécurité, la sagesse, puis on va t'embarquer dans une autre façon de percevoir tout ça. Ça fait que c'est une étape, la révolte, qui est très nécessaire. Quand mes clients, je débute, je les laisse faire ça parce que c'est bon, parce que j'ai passé par là, puis après ça, le monument, ça devient inefficace. Puis là, ils se rendent compte que toujours en étant en train de s'opposer aux entités, à l'entité maîtresse, là, ce qui arrive, c'est qu'ils ne vivent que l'envahissement. Puis là, c'est le temps, ils viennent de comprendre, là, c'est le temps de les faire passer à une autre étape. C'est important, mais à un moment donné, elle devient toxique. Ça devient toxique parce que là, tu vas être hostie. à force de tout le temps projeter ton état d'impuissance à l'extérieur, bien, tu ne vas vivre que ça. Ça fait que là, au début, c'est bon parce qu'il faut casser la forme, tu sais. Bien, tout ce qui est bon devient pas bon. Il faut se réajuster. Tu sais, l'intelligence, c'est dans l'instant, c'est des blocs où on doit casser une forme pour en faire un autre. Il n'y a pas, c'est pas d'être, c'est pas de ne pas avoir d'autorité de faire ça au contraire, c'est d'avoir de l'autorité pour dire je ne m'attache plus à ça parce que ce n'est plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire quand ce n'est plus efficace? C'est que tu vis de l'anxiété, l'obsession mentale, des brosses mentales puis des brosses émotionnelles. Tu es sur la brosse. Tu prends une caisse de 24 puis tu bois, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est un signe d'astralisation. Ça veut dire de séparation puis de déconnexion du corps. Puis quand on parle de double, c'est à l'intérieur. Et cet intérieur-là gère l'extérieur. Ça fait que c'est l'observateur actif, ton double. Il est en dedans puis ton égo, il est dehors. Puis il ressent dehors puis il pense dehors. Ça fait que plus tu es en dedans, moins tu es en vallée parce que tu habites ton espace, tu habites ton vide sur tout qui est ton territoire principal. Ça fait que c'est important de réaliser tout ça. Ça fait que tu sais, comme je disais, on suit les gens puis les gens sont là à leur étape. OK? Puis là, à un moment donné, on te passe à autre chose parce que là, c'est plus efficace parce que là, tu vis que de l'attaque. C'est parce que là, tu es dans une forme de polarisation sur un état de victime qui subit quelque chose. On va te passer à autre chose. Pour avoir l'état d'être-té, c'est un état de sécurité puis de simplicité des distances. Ça fait que c'est intéressant ça. Ça fait que toi, tu es rendu là. Oh oui. On va parler à l'état. C'est bien d'accord. C'est bien d'accord.